Musique Bonjour, sûrement vous vous demandez qui va gagner dans ce combat, petit contre grand. Certains estiment que c'est injuste. Pour d'autres, la petite taille est source de rapidité et d'agilité. Mais pour moi, ce combat n'est qu'une représentation très réelle de ce que confrontent les petits et moyennes entreprises devant des adversaires plus grands. Ces petites plantes qui ont encore besoin d'être chouchoutées pour grandir tranquillement sont exposées chaque jour à une concurrence impitoyable. Rester passif et voir disparaître les PME l'une après l'autre ou agir et contribuer au développement de ces entités via des actions efficaces. Il faut opérer un choix. Moi, en tant que doctorante, ayant une interesse pour les gens passifs, j'ai décidé de dédier ma thèse doctorale au PME et aux décisions de financement. Ces petites plantes ont besoin de ressources pour grandir tranquillement. Et qui dit ressources, aux besoins de ressources, dit qu'il faut chercher à combler le besoin par les moyens de financement les plus adéquats. Et lorsque l'on parle de financement, la variable fiscale est juste indispensable. Les experts en la matière savent bien qu'elle n'est pas déterminante et que d'autres variables sont à prendre en considération dans le panier. Et je ne peux que confirmer ce constat. Mais si l'on regarde les choses du point de vue de la femme au foyer, pour qui les ressources restent trop serrées pour financer les dépenses quotidiennes, et la seule solution reste d'économiser. Je crois que la situation est similaire aussi pour les PME. Économiser ses achats, économiser ses charges de personnel et économiser aussi ses impôts. Pourquoi pas ? Chaque modalité de financement a son propre coût fiscal. Puisque l'autofinancement est faible, puisque les portes des banques sont souvent fermées pour les PME, vu le risque qu'elles représentent, puisque le degré d'exigence pour l'accès au marché financier reste toujours élevé, donc la seule solution, c'est aussi économiser. Donc j'ai emprunté cette démarche et je l'ai appliquée au monde des PME. Le fait de l'appliquer m'a permis d'identifier des niches fiscales additionnelles, des niches fiscales qui ont permis un allègement d'impôts pour les PME, et pour réaliser aussi des économies d'impôts. Le but ne consiste pas à chercher à payer moins d'impôts, mais de réaliser des économies d'impôts qui vont servir au financement de la PME, à l'amélioration de sa compétitivité. Et avec un matelas dont la composante principale sont des PME performantes, notre économie nationale sera dans une position confortable. Et quant au sentiment du confort, je vous le souhaite tous. Merci. Merci.